Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous du samedi matin qui, cette année, tombe le jour de Noël. Alors évidemment, je vous souhaite un très très beau Noël. J'espère que vous avez passé un réveillon très beau, très joyeux et surtout que vous avez été gâtés par le Père Noël et que vous avez pu, vous aussi, gâter les gens que vous aimez. Et de mon côté, j'ai proposé à tous les amis qui me suivent tous les jours, tous les jours sur le mail quotidien et bien de pouvoir suivre les formations tarot, quelles qu'elles soient, à 50%. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez aussi recevoir ce cadeau, n'hésitez pas à vous abonner à la liste email sur spiral.hotmail.fr et il vous reste jusqu'à 23h30, 25 décembre 2021 pour bénéficier de cette offre. Voilà, j'en ai terminé avec ce côté un peu mercurien. Pourquoi mercurien ? Parce que mercure, ça a donné mercantile et mercantile, c'est marchand, c'est vendeur, c'est commerçant. Donc, voilà, je voulais simplement faire ce petit clin d'œil pour les personnes qui sont donc abonnées au quotidien et qui n'ont peut-être pas lu d'ailleurs le mail et l'offre de réduction à 50% sur toutes mes formations tarot. Alors, mercure, c'est Hermès. Hermès, c'est le caducé. C'est ces deux énergies qui montent et qui se croisent à chaque chakra. Et donc, élevons-nous un petit peu de la matière, élevons-nous un petit peu de ce côté mercantile pour aller, j'allais dire, jusqu'au septième chakra et pourquoi pas au septième ciel. Donc, c'est un moment important Noël parce que ça nous permet de faire de l'introspection parce que nous sommes en capricorne et tout le monde sait que le capricorne, c'est un joli mouflon, un capri qui monte comme ça sur la montagne. Donc, il y a cette idée évidemment de montagne, de grotte aussi évidemment et puis de noirceur, de rentrer en nous, dans notre montagne à nous. Donc, symbole du capricorne. Donc, je souhaite aussi une très belle naissance, aux renaissances. Et puis, avant tout, je souhaite un bon anniversaire à tous les capricornes parce que je sais qu'il y en a qui naissent le 24 décembre, le 25 décembre. Donc, très bel anniversaire aux capricornes, très bonne fête aussi au Noël puisque évidemment, il y a des personnes qui se prénomment Noël. Moi, j'ai rigolé parce que quelqu'un me dit « et bonne fête ! » Et j'ai dit « moi, je ne me vale pas à Noël », les gens n'ont pas très bien compris. Mais enfin, bon, je réessayerai avec Sylvestre. En tout cas, bon anniversaire aux capricornes, bonne fête au Noël et pourquoi pas, bonne fête au Léon. Après tout, Léon, c'est l'anagramme de Noël. Donc, voilà, vous me suivez ? Non, vous ne me suivez pas. Ça doit être le réveillon qui est là. En fait, non, ce n'est pas possible puisque je suis obligé d'enregistrer la veille. Alors, pourquoi je souhaiterais une bonne fête au Léon ? Parce que Léon, c'est l'inverse de Noël. Que Léon, ça signifie Lion. Et que quand on regarde le tarot sur le mandala qu'on a mis sur trois étages, comme vous le connaissez maintenant, nos 21 arcanes, eh bien, on a le centre qui est clairement le lion. Or, qu'est-ce que ça signifie ? La force, elle a le lion sur le ventre. Ça veut dire qu'elle va accoucher d'un lion. Non, c'est simple, non ? Et comme vous le savez, Jésus appartenait à la lignée de la tribu de Judas qui signifie le lion. Donc, vous voyez Jésus, 25 décembre, le lion, Noël. Enfin, c'est clair, non ? Bon, c'est un peu le problème aussi d'être marchand de tapis parce qu'à un moment donné, le tapis, il s'élève, il s'élève. Et puis, on passe du premier niveau au troisième niveau. Puis, parfois, ça devient un petit peu absconce. Et c'est lent de main de fête. C'est sûr que c'est peut-être pas très opportun de ma part. Alors, je reviens à notre fameuse semaine à venir. Et je délaisse un peu cette semaine actuelle puisque nous l'avons traité, évidemment, en amont. L'avantage de l'astrologie et de toutes les sciences dites divinatoires, eh bien, c'est de voir un peu si la route est dégagée, s'il n'y a pas d'encombrement. Donc, en fait, on ne prévoit pas, parce qu'en tout cas, moi, je ne vois pas si sur la route, il y a des voitures arrêtées sur le bas-côté, si c'est dangereux. Non, ça, je ne peux pas le voir. Par contre, je peux prédire à l'avance que vu la carte du ciel, il est fort probable qu'il y ait du brouillard sur cette route et qu'on soit un petit peu en retard pour le Noël avec Tante Yvonne. Donc, c'est simplement pour se prémunir, pour agir avant que nous faisons des vidéos en astrologie en amont. Donc, évidemment, cette semaine, nous allons parler de cette, comment dire, journée phare qui est aussi le premier de l'an puisqu'il tombe dans la semaine à venir. Et puis, évidemment, on va parler surtout, et ça, vous l'attendez sans doute, de cette nouvelle lune, de cette première nouvelle lune 2022 qui tombe le 2 janvier 2022. Alors, cette nouvelle lune, effectivement, elle est intéressante parce que d'abord, c'est la première. Qui dit nouvelle, dit aussi le début. Donc, on va avoir l'idée d'ensemencer. Et puis, de la nouvelle année, donc, forcément, on part sur un cycle complet. Donc, c'est un peu comme une tonalité dans un morceau de guitare. À partir du moment où cette nouvelle lune va être entendue avec une certaine tonalité, on va garder la même tonalité toute l'année. C'est clair que si on commence à ensemencer un chant, il va falloir le faire sur les jours qui suivent. Donc, là, c'est vraiment un moment important. J'allais dire, puisque nous sommes en Capricorne et que nous savons que le maître, c'est Saturne, Chronos, le maître du temps. Peut-être que là, c'est le grand recette et c'est le moment de remettre les pendules à l'heure pour la nouvelle année 2022. Ce ne serait pas idiot, ce truc-là. Pas idiot du tout. Qui dit nouvelle année et qui dit justement grand recette me semble pertinent d'envisager les résolutions qu'on va prendre. Les résolutions, vous savez, j'arrête de fumer. Mais à mon avis, c'est mal formulé. Parce que ça ne résout rien, en fait. Or, une résolution, c'est comme une solution. Une résolution, ça doit résoudre. C'est-à-dire que vous décidez de ranger le garage. Ça, c'est une bonne résolution. C'est super sympa. Mais ce qui est mieux, c'est que la voiture va pouvoir dormir dans votre garage. Et ça, c'est intéressant. Vous avez résolu le problème de la voiture qui n'arrive pas à se mettre au chaud. Donc, c'est intéressant de voir les deux exceptions, les deux sens du mot résolution. Parce qu'il y a cette idée de je vais faire quelque chose. Mais pourquoi je vais le faire ? Pourquoi j'arrêterai de fumer après tout ? Si on regarde la carte du ciel de cette nouvelle lune du 2 janvier, qu'est-ce que l'on voit ? On s'aperçoit tout de suite qu'il y a ce qu'on appelle en astrologie un amas planétaire. C'est-à-dire plusieurs planètes qui sont dans le même signe. Et ça, c'est intéressant parce que ça signifie que ce signe-là, évidemment, va être mis en valeur. Et puis, on aura d'autant moins d'aspects. Puisque les planètes ne se regardent pas, elles sont toutes ensemble. Donc, c'est une force à prendre en compte le Capricorne, évidemment. La carte du 2 janvier fait apparaître quelque chose de très clair. Même pour quelqu'un qui ne serait pas initié, il dirait, oh là là, mais il y a plein de dessins, il y a plein de glyphes là, à cet endroit-là. Bah oui, dans le signe du Capricorne, on n'a pas moins de deux luminaires, lune-soleil, évidemment, pour cette conjonction qui nous donne la pleine lune. Et puis aussi, on a, évidemment, Pluton qui est là depuis quelques années maintenant, qui, j'allais dire, couche en Capricorne. Et puis aussi, on a Vénus. Ce qui signifie que c'est important parce qu'on aura d'autant moins de transit. Quand les planètes sont saupoudrées tout autour du Zodiac, il y a des aspects là. Non, tout est relié ou tout est groupé et donc en aspects par conjonction. Donc, peut-être que ça nous permettra de voir ce que l'on ne voit jamais, à savoir la lune noire et pourquoi pas aussi parler de Chiron, le guérisseur, au moment où on parle de sanitaire. Mais revenons à nos moutons. Toutes ces planètes sont dans un signe de Terre. Et donc, on est dans l'idée de changer, sans doute, mais dans la concrétisation. Cette transformation, ce grand reset, doit se faire concrètement. C'est super important. Ça signifie qu'évidemment, il faut se remettre en question. Est-ce que je vais mettre le bleu de travail pour ranger le garage ? Ça sous-entend que nos façons de penser, nos vieux schémas, on va voir Mercure qui vient de rentrer dans le signe d'à côté, eh bien, c'est, comment dire, une façon de penser en faisant le ménage aussi. C'est un peu le reset de nos pensées, de nos schémas, de tout ce qui est un peu obsolète. Et la difficulté, c'est de faire le bon tri. Qu'est-ce qu'on garde pour mettre dans le garage ? Cette idée de caverne avec le Capricorne, reliée avec Pluton, qui est quand même le symbole de transformation, de régénération, est vraiment important. Et c'est vrai que la Lune noire reçoit quand même six aspects. On le voit, il y a Mars, il y a évidemment les deux luminaires, ce qui nous fait trois. Il faut ajouter Vénus, il faut saupoudrer de Saturne, et enfin, ne pas oublier Neptune. Ce qui fait que la Lune noire, ce qui est caché, ce que l'on cache aux gens, en fait, et puis un peu aussi ce qu'on se cache à soi-même, ce qui génère des blocages, des parts d'ombre, des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, eh bien, ça serait peut-être bien de s'y intéresser en cette semaine avec la pleine Lune. Je crois que c'est vraiment, vraiment important d'essayer de voir ce qui est caché, parce que c'est un petit peu ce noir que l'on retrouve dans le bas de l'arcane sans nom. On marche sur notre inconscient. Si on ne fait pas le ménage, en 13, eh bien, en 15, on va encore le retrouver, et de façon plus dure. C'est-à-dire que là, les os se seront apaisés, et le noir sera encore plus fort sous les pattes du diable. Donc, il est bon de prendre conscience de cette grosse énormité de Lune noire qu'on a sous les jambes du squelette de l'arcane sans nom, et puis aussi, de couper, de trancher, de faire le ménage. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pourra pas vraiment échapper en début d'année, parce que, en fait, la Lune et le Soleil éclairent. Bon, je sais que la Lune est éclairée par le Soleil, mais ça fait quand même beaucoup d'éclairage sur cette Lune noire. Ça veut dire qu'on est aidé pour mettre ce phare sur les choses cachées, sur les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir non plus. Et je pense que, si on ne prend pas le temps de le faire le 2 janvier, eh bien, le 14 janvier, un peu plus tard, quand la Lune aura fait le tour et va se retrouver sur la Lune noire, donc, imaginez la situation Lune noire sur la Lune, ou plutôt la Lune sur la Lune noire, il faudra faire le ménage, il faudra en passer par là. Donc, tant qu'à faire, faisons le ménage. Bon, je vous souhaite un bon Noël, mais enfin, la vie continue quand même, même si ce n'est pas toujours facile. Mais une fois qu'on a coupé en 13, quand on a utilisé la plus grande lame du jeu, la faux, qu'est-ce qui se passe après ? On arrive en 14. En 14, les énergies circulent on a l'impression d'être béni des dieux, on a comme des ailes, on est vraiment heureux, on pourrait presque guérir les gens avec la thérapie, des choses comme ça, parce que, vous l'avez vu, sous les pieds de l'ange, il y a le caducé d'Hermès. Ce n'est pas le cas sous l'arcane 13, c'est sûr. Donc, l'idée de Pluton, transformation, régénération, symbolisée par l'arcane sans nom, débouche immanquablement sur tempérance, puisqu'on passe du 13 au 14. Et si on n'a pas bien fait le ménage, au 15, ça recommence. Vous voyez le truc. Donc, c'est indispensable de se prendre en main sur cet aspect nettoyage, purification, mais pas à la mort. Mais pas à la mort. Pas à la mort. Pluton, c'est le dieu des enfers. Oui, il pèse les âmes des morts, mais il décide après. Et oui, si l'arcane sans nom, c'était la mort, ce serait marqué la mort. Ce n'est pas marqué la mort. Enfin, sur le jeu classique, après, chacun a modifié en fonction d'eux. Mais ce n'est pas la mort. Et la mort symbolise quelque chose de définitif pour beaucoup de gens dans l'inconscient collectif. Alors que là, comme Pluton, c'est l'idée de régénération, de papillon chrysalide, de mû serpent. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas le moment le plus agréable de muer. On le sait, quand on est adolescent, c'est horrible. Enfin, surtout les mecs. Et voilà. Donc, le problème, c'est d'être capable de relever les manches, d'être courageux et de décider de nettoyer un peu ses pardons pour voir ce qui se cache derrière et puis renaître comme un petit peu l'enfant dans la crèche. Voilà. Poursuivons avec un astéroïde, Chiron, qui lui aussi reçoit pas mal d'aspects et notamment la lune avec le soleil qui sont en carré. Donc, ça fait une tension sur Chiron. Chiron, c'est la santé. Chiron, c'est le guérisseur. Il est arrivé en bélier en 2019. Donc, si vous voyez un petit peu l'astuce, c'est qu'il arrive au moment où on a une sorte d'épidémie, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et le bélier, ça tombe bien parce que c'est le premier signe. Donc, c'est le printemps. Donc, c'est le renouveau. Donc, c'est le nouveau. Donc, le bélier, ce n'est pas le mec qui rigole non plus parce que pour sortir de terre, les nouvelles plantes vont avoir besoin d'énergie. Quand l'enfant va sortir, il aura besoin d'énergie. Autrement dit, Chiron en bélier, depuis 2019, on voit qu'on souffre pas mal avec cet aspect, comment dire, cet astéroïde en bélier. Donc, qui dit bélier, dit sang, dit aussi un peu bistouri, dit violence. Et ça signifie qu'on est aussi là pour essayer de contrôler cette colère qui est en nous. C'est important. Ça ne veut pas dire enlever la colère totalement. La preuve, c'est que dans les sept péchés, la colère, elle est saine. Il existe une saine colère à condition de la maîtriser. C'est tous les arts martiaux. Martiaux, Mars, Martial, Mars, bélier. Et c'est sûrement ce qui va se passer puisque Chiron reste en bélier jusqu'en 2027. Donc, on a le temps d'expérimenter. Donc là, on a une chance. C'est que cette tension quand même qui est mise en lumière par les deux luminaires, donc on sent quand même que le côté sanitaire ne va pas s'arrêter. Il y a trop de lumière avec le soleil et la lune en ce moment dessus et en carré. Donc, ça fait mal. Il y a une tension. J'ai envie de dire, je ne vous apprends rien. Oui, mais si vous regardez à contrario, ça signifie que ce qui se passe, c'est dans les astres. Alors, pour les plus sceptiques, quelquefois, je me dis que c'est quand même intéressant. Évidemment, quand on décrypte une carte, on se dit assez souvent, oui, bon, c'est ce qui se passe, on n'apprend rien, surtout sur des astéroïdes qui restent plusieurs années, là, 8 ans, dans ce signe-là, parce que Chiron, selon les signes, reste plus ou moins longtemps. Mais là, ça fait quand même beaucoup de temps qu'un astéroïde va rester et ça signifie que quand on regarde, on dit, bah oui, c'est évident, quoi. C'est évident, c'est évident. Alors, regardons où Chiron sera plus tard, regardons où seront les planètes plus tard. On va en parler, forcément, avec l'ère du verso, parce que si aujourd'hui, ça paraît évident que Chiron en bélier, ça génère tout ce qu'on voit au niveau sanitaire, avec la violence aussi entre les personnes, je veux dire, il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, les familles divisées, tout ça, c'est quand même terrible et c'est tellement loin d'un virus. Enfin, je veux dire, c'est des pensées quand même. J'espère que le repas de Noël s'est bien passé parce que c'est vraiment la grosse astuce si on veut se fâcher avec des personnes. Donc, du coup, on a de l'aide dans cette problématique avec deux planètes, Mars et puis Saturne. Ce sont deux planètes qui sont en trigone avec l'astéroïde Chiron qui vont apporter un apaisement parce qu'ils sont en phase harmonieuse et là, on s'aperçoit quand même que Chiron étant en bélier, le maître du bélier Mars est en sagittaire en bon aspect. Feu. Ce qui signifie qu'on peut utiliser la force de Mars pour régler les problèmes qu'on pourrait avoir avec le sanitaire. Il y a au moment de la nouvelle lune, cet aspect à prendre en compte. De même, Saturne. Saturne qui est un peu le frein, Mars serait un peu l'accélérateur. Saturne va apporter de la sagesse. Donc, on peut en début d'année imaginer quand même que la tension sera là avec le carré Soleil-Lune, mais il sera atténué ou en tout cas, il y aura une sorte de choix avec les deux trigones Mars-Saturne. Je pense que là, on est encore une fois à la croisée des chemins. Cette espèce de tension qui, on l'a dit la semaine dernière, je n'y reviens pas, le relâchement de Saturne avec Uranus, ce relâchement qui fait qu'on va pouvoir beaucoup mieux choisir. C'est évident, mais le choix est là quand même. Et vous savez que 2022, ça fait 6. Et 6, c'est l'amoureux. Donc, c'est l'amour et eux. Je crois qu'il y a beaucoup à méditer là-dessus. Donc moi, dans mon tarot, je n'ai pas vu de chiffre 22. Donc pour moi, c'est très clair, ce n'est pas 20-22, c'est 20 avec le côté, comment dire, du jugement qu'on a depuis qu'on est dans les années 20, 2000 et quelques. Donc on l'a vu, 2020, ça a été deux fois le jugement, ça a été dur. 20-21, là, on a eu carrément le monde qui a changé. Cette bonne année 2021, on a vu quand même que les choses avaient pour le moins changé. Mais 20-22, pour moi, ce n'est pas 22. Et c'est important dans ma conception à moi de noter que si les quartiers avaient voulu, ils auraient mis le mat avec 22. Après, évidemment, sur d'autres jeux, on peut retrouver le 22 comme je l'expliquais, pour l'arcane, son nom, on peut mettre la mort. Mais s'il n'y a pas inscrit la mort, à mon avis, au Moyen-Âge, c'est que quand ça a été dessiné, eh bien, c'est que ce n'était pas la mort. Et à ce titre-là, le mat n'est pas non plus l'arcane 22. C'est un joker, ce n'est pas non plus la carte zéro. Elle n'est pas ordinaire, elle est en dehors du jeu. C'est nous, et nous, on est le mat et on arrive sur l'échiquier constitué par ce mandala de 3 fois 7 cartes, comme ça, où nous allons évoluer. Donc pour moi, et que les choses soient claires, 2022, ce n'est pas 20-22, mais c'est justement, puisqu'il n'y a pas de 22, ça m'indique qu'il faut que je trouve autre chose, d'une certaine façon. Et si, c'est le choix. Et j'ai vraiment, vraiment l'impression que 2022, ça va être le choix. Ça va être le choix parce qu'il va y avoir des élections ou pas. On va peut-être les décaler. Depuis un an, j'ai pensé qu'il y avait un problème avec ces élections et qu'elles n'auraient peut-être pas lieu. Là, au moment où j'enregistre, on commence à dire peut-être qu'on va les décaler. On a regardé si c'était constitutionnellement possible de les décaler. Donc, on s'interroge sur le choix de garder cette date ou de modifier la date. Les élections, qui n'est quand même pas anodin dans notre pays. Donc, on a ce choix et on va avoir aussi encore et encore des choix. Et là, on a eu des choix tout au long de l'année. J'y vais, je n'y vais pas, je le fais, je ne le fais pas, je lui en parle, je ne lui en parle pas. Et là, 2022, ça va être certainement le moment de se décider et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Alors après, il y a le chérubin avec son truc qui pique là, sa flèche. Voilà, c'est à nous de voir. Mais je pense que l'année va être un petit peu placée sous le signe du choix et de l'amour et d'eux. Il faut garder à présent, à l'esprit, garder à l'esprit cette idée d'amour avec les autres, avec eux, qui préfigure quelque part cette fraternité chère à l'ère du verso qu'on va dessiner. Donc, j'avance un petit peu plus sur la nouvelle lune de 2022. Cette fameuse première lune qui va être intéressant quand on regarde les planètes plus classiquement au-dehors de Chiron et de la lune noire comme on vient de le faire. Revenons donc aux planètes, j'allais dire classiques, avec Mercure. Pourquoi ? Parce que le 2 janvier, eh bien, il rentre dans le signe du verso et donc il nous attire effectivement sur ce signe et sur l'ère du changement. L'ère du verso, c'est vraiment déjà changer d'ère, c'est pas rien, mais alors aller dans un signe qui propose le changement, ça ne va pas être facile. Le maître du verso, Uranus. Uranus, il est dans un signe de terre, il est en taureau. Les autres planètes que l'on a vues tout à l'heure, plus les luminaires, sont en capricorne. On voit que le changement, c'est pas une philosophie, c'est pas une façon de penser, c'est pas de la rhétorique, c'est du dur, c'est du lourd. Il faut changer concrètement notre façon d'agir, notre façon de faire. C'est ce que nous indiquent ces planètes qui sont dans les signes de terre, c'est clair et net. C'est pas je vais voir, je vais décider, non, non, c'est je descends les poubelles ou je ne les descends pas. C'est pas tu crois pas qu'il faudrait faire le tri sélectif, on va s'interroger, non, non, c'est pas ça du tout. Là, il faut aller vraiment dans le concret, comme dirait la force, il faut remonter ses manches. On peut regarder aussi un peu plus précisément, justement, cet aspect qu'on a avec Uranus, le maître du verso, par rapport au soleil et à la lune qui sont donc en conjonction pour cette nouvelle lune. Ils forment un trigone, ce qui signifie qu'en fait, c'est une position harmonieuse. Donc, il y a cette idée d'éclairer les choses, du changement, de nous les rendre plus lumineuses, de nous aider. C'est évident, le soleil, en plus, depuis le 21, 22 décembre, gagne sur les ténèbres. Donc, on est vers la lumière. Donc, le changement doit se faire dans la lumière. Il est accompagné par la conjonction lune-soleil. Donc, profitons-en pour aller vers le changement. Je pense qu'on a aussi Saturne qui est depuis longtemps dans le signe du verso, enfin longtemps, bien certains temps. Et il nous indique aussi qu'il faut aller vers ce renouvellement, cette nouveauté. Il faut aller vers le futur. Là, on n'est pas dans le Pluton dont je meurs, je renais. Ce n'est pas ça. Là, avec cette idée de verso, c'est d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux concepts. On le voit, il nous propose des trucs, pour moi, plutôt assez horribles avec les trucs sur les yeux et tout ça. On sent quand même l'air du verso arriver avec des trucs sympas. Tiens, pour aller plus vite, sortir le QR code, on va te mettre une puce dans le bras, etc. On sent les nouvelles technologies du verso. Ceux qui disent non, non, c'est dans 50 ou 100 ans que l'air du verso va arriver, moi, je ne partage pas ce point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de toute façon, qu'on le veuille ou non, un changement qui se profile concrètement. Et là, je crois qu'il est vraiment indispensable de ne pas résister à ce changement. De ne pas résister à ce changement, on doit évoluer, les saisons nous l'indiquent, les jours nous l'indiquent, les nuits, le soleil, tout ça, on voit qu'il y a cette idée de cycle. On ne peut pas rester dans l'ancien monde, il faut évoluer. Mais la vraie question, c'est quel monde nous voulons ? Qu'est-ce que nous espérons ? Et là, c'est un vrai problème avec les gaffes qui sont dans leur coin, qui bricolent leur truc sans que la démocratie puisse parler. Et pourtant, la démocratie, c'est la fraternité. La fraternité, c'est aussi l'air du verso. On sent quand Pluton va sortir, vous le savez, il est à la fin du signe du Capricorne, quand il va basculer dans le signe du verso. Les gaffes, ceux qui nous proposent une autre vie avec des nouvelles technologies, avec des caméras un peu partout, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas faire lever devant d'état, mais enfin, on sent quand même quelque chose d'assez orwellien. Il faut y réfléchir. Il ne faut pas dire « bon, je vais voir, je vais attendre » parce que là, non, on a trop de planètes dans le concret. C'est à notre niveau. C'est en fonction de ce qu'on achète, en fonction de ce que l'on vote, en fonction d'eux. Mais il faut s'engager. Il ne faut pas dire « je verrai bien ». Et là, le problème que l'on a, c'est qu'on a toujours fait confiance jusqu'à présent à nos gouvernements, peu au prou, ça se passait très bien. Là, ça devient compliqué. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais enfin, il n'y a pas une semaine où les hommes politiques, les personnalités soient mis en cause. Alors, évidemment, ils ne sont pas jugés encore, mais ça fait beaucoup trop de choses. Donc, on s'aperçoit que l'ancien monde est en train de mourir, mais qu'est-ce que l'on veut ? Et là, vraiment, avec cette nouvelle lune au 2 janvier, ça signifie qu'il faut qu'on s'interroge quand même. Est-ce qu'on va être spectateur de la société ? Dans toutes les traditions initiatiques, on nous rabâche, soyez l'acteur de votre vie. OK, sauf que notre vie, elle est dans la vie des autres. Tout est interconnecté, c'est holistique. Donc, si c'est comme ça, on ne peut pas dire moi, je fais mon truc dans mon coin. On ne pourra pas, on ne pourra pas. Même si on veut prendre son camping-car et trouver un super spot dans un coin, on aura toujours une antenne 5G qui sera là, si tant est qu'on est accepté ou refusé. Donc, il faut voir un petit peu qu'on doit agir, à mon avis. Ce n'est pas l'ère de réflexion. Vous savez, les Rousseau, les Montesquieu, les Hobbes, etc. avant la Révolution française, là, j'ai un peu l'impression que la Révolution se fait et plutôt sans nous. Donc, on peut y réfléchir quand même. Je l'avais également annoncé, non pas en devin, mais simplement en lisant une carte. Oui, la planète Vénus s'est stabilisée en conjonction à côté de Pluton. On en a déjà longuement parlé de la féminité. Je ne vais pas y revenir, mais c'est quand même important à prendre en compte. Chacun doit travailler sa dimension féminine, c'est-à-dire sa polarité d'ouverture, sa capacité d'écoute, sa capacité d'être arrondi. Et ça, je crois que c'est super important. Pluton est en Capricorne et on dit toujours que le Capricorne, ça correspond aux institutions, la banque, la politique, l'État, les hauts fonctionnaires. Si Vénus est en conjonction, je remets le couvert, je suis désolé, mais les femmes en politique vont devoir nous prouver qu'elles ont travaillé leur féminité. Sinon, ce ne seront pas des femmes au sens politique du terme, telles qu'on pourrait entendre les Amazones qui dirigeaient les sociétés dans le temps. Aujourd'hui, on a, comme je le disais tout à l'heure sur le verso, on a beaucoup de choses informatiques qui évoluent, donc signe qu'on est quand même dans l'ère du verso, mais là, on a la même chose avec cette Vénus en conjonction avec Pluton et en Capricorne. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de femmes. Je ne me souviens pas avoir vu de mémoire de citoyens au temps de Marine, d'Ursula, de Valérie, de Anne, de Sandrine, j'en oublie sûrement, mais beaucoup, beaucoup de femmes et moi, je les attends. Je les attends le 2 janvier. Non, non, pas le 2 janvier 2022, non, 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 le 2 janvier 2023 parce que, par un pur hasard, Vénus sera au même emplacement en 2023. Donc, ça signifie quoi ? Tout simplement qu'en 2023, il faudra faire le bilan. Il y aura les élections qui se seront déroulées. Élections du président de la République, mais aussi élections des députés, ce n'est pas rien. Et si on arrive à avoir des femmes qui se comportent comme des hommes, des femmes qui ne remettent pas en cause tout ce qu'on a depuis des lustres et des lustres, quoi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il y aura un peu un problème dans la lumière. si on n'a que le plus et on n'a pas le moins, ça va être difficile. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir à bousculer un peu les règles. Et au même titre, les hommes, en politique, ont le droit de changer, d'être moins dans la compétition, d'être moins dans l'agressivité, d'être moins dans ce côté calculateur. Ils doivent être plutôt dans la féminité de la femme qui va accoucher, d'accoucher de nouvelles idées, de nouveaux projets, nous faire vibrer avec des propositions super intéressantes. Je suis un peu verso là, je dois m'emporter. Oui, des super idées intéressantes pour qu'on accouche comme ça de plusieurs belles pensées et qu'on puisse, comme du temps de 1789, évoluer. C'est facile aujourd'hui de dire bah oui, on va faire ci, la démocratie. Oui, mais combien de Voltaire, combien de Montesquieu et autres Lumières il a fallu avoir avant de passer d'un roi à une démocratie avec tous les sursauts qu'on connaît, les rois qui reviennent, etc., les Napoléons et Jean-Pas, c'est des meilleurs. Donc là, il est vraiment indispensable de voir aussi que si on veut changer l'ère du verso, ça sous-entend que politiquement, ça va devoir changer et c'est pour ça que Pluton est à 25, 26 degrés en fin de course du Capricorne et se prépare à rentrer dans le verso. Donc, les hommes comme les femmes doivent aussi en politique revoir un petit peu leur façon de faire, leur façon de penser. Là, pour le coup, c'est pas l'ancien monde. On met même des personnes en prison. Enfin, je veux dire, Georges Tron, Claude Guéant, tout ça, vous me direz, ça a toujours existé. Oui, mais là, ça tombe quand même en même temps, quoi. Enfin, quand je dis en même temps, c'est vraiment drôle, comme idée. Bref, donc, vous avez compris, il y a de la féminité à travailler en politique, mais évidemment aussi en nous, à titre individuel, parce que si Vénus est en conjonction avec Pluton, ça fonctionne pour nous aussi. On doit travailler notre féminité, y compris dans le couple. Donc, il faut voir les choses sous cet aspect plutôt négatif, au sens, l'inverse du positif, quoi. le négatif n'étant pas négatif, sinon, ce serait trop facile. D'accord ? Donc, on a cette réflexion à voir sur nous-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas trop dans la compétition ? Est-ce qu'on n'est pas trop... Voilà. Alors, il faut du positif, il faut du mars, il faut de la force pour avancer. Le bélier, premier signe, l'enfant qui naît, comme on l'a dit, puisqu'on est à la naissance de pas mal de gens célèbres, Mitra, Jésus, etc. Ben oui, il faut de l'énergie pour sortir. Oui, mais après, après, qu'est-ce que l'on fait ? Après le premier signe du bélier, eh bien, on va dans le signe du taureau. Et le taureau, c'est quoi ? C'est un signe féminin, avec la lune qui est bien vue dans ce signe-là, n'est-ce pas ? Avec Vénus, un côté manger, maternel, à rondeur. Enfin, le bélier, c'est quand même un peu agressif, la bestiole. Le taureau, quand il est en train de manger, c'est cool, quoi. Donc, peut-être, c'est ça qu'il faut faire. Masculin, féminin, les deux. Voilà. Je suis peut-être un peu lourd aujourd'hui, mais enfin, bon, c'est Noël. Changer, changer, oui, mais changer où ? Changer quoi ? C'est le début de janvier et comme je l'ai dit en introduction, c'est le moment des résolutions. Alors, on se dit, bon, ben voilà, là, c'est décidé, j'arrête de fumer ou bien j'arrête les pâtes. En tout cas, ça, c'est pour moi parce que vraiment, il y a un problème, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a la deuxième acception, le deuxième sens du mot résolution, c'est résoudre quelque chose. Et en arrêtant de fumer, eh bien, on résout la question de l'essoufflement et des poumons. En arrêtant de manger des pâtes, ça se passe plutôt à ce niveau-là, en dessous des poumons. Vous voyez, l'idée, c'est de comprendre que la résolution ne suffit plus, elle doit aller vers l'ambition. L'ambition d'avoir un corps sain, parce que je fais attention à ce que je mange, parce que je fais attention à ne plus fumer. Enfin, je prends la cigarette, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Je ne fume pas et évidemment, je ne le conseille pas. Au bout du compte, c'est de se demander qu'est-ce qui se cache derrière cette résolution ? Qu'est-ce que je veux ambitionner ? Alors évidemment, si je mets arrêtons la résolution et fonçons vers l'ambition, tout le monde va me dire « Oui, mais l'ambition, l'ambition, c'est frustratoire parce qu'il faut toujours monter d'un cran sous-chef, chef, 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 directeur, tout ça. Et puis, si on peut, on écrase les autres et tout ça. Oui, mais c'est comme dans tout mot. Il y a toujours le bon côté et le mauvais côté des choses. Bien sûr, l'ambition, c'est mal vécu, c'est mal pensé aujourd'hui parce que qui dit ambition, dit ambitieux et un ambitieux, c'est pas bien. Mais avoir l'ambition d'avoir un corps sain, c'est négatif. Avoir l'ambition de fonder une belle famille, avoir l'ambition de gâter les enfants, les petits-enfants pour les aider, pour les accompagner, c'est sain comme ambition, je trouve, personnellement. Alors cette idée, je la dois surtout à tous les amis qui me suivent sur le mail quotidien parce que j'ai fait un sondage et j'ai voulu savoir quelle résolution ils avaient pris en début d'année et surtout est-ce qu'ils avaient réussi à tenir. Alors ça fait le projet de nombreux échanges très riches, très variés et je ne peux pas ici tout expliquer mais ce qui ressort c'est souvent on ne prend pas de résolution parce qu'en fait on n'en prend plus. On n'en prend plus parce qu'on ne les tient pas. On ne tient pas. D'ailleurs, beaucoup disent mais je ne me rappelle même pas, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai pu avoir comme résolution. C'est un peu comme quand on dit les dix premiers jours de l'année sont super importants puisque chaque jour correspond à un mois et donc le septième jour le 7 janvier correspondra à jevillet. L'année dernière j'avais proposé de faire un bullet journal dans lequel j'avais dit aux personnes écoutez, notez ce qui se passe le 3 janvier parce que comme ça vous verrez un peu comment sera Mars et voyez si c'est juste ou pas. C'est des traditions kabbalistiques et autres hermétiques. C'est intéressant. Mais qui a vraiment tenu son journal des douze premiers jours ? Qui a vraiment regardé au fur et à mesure des mois ce qui se passait et si l'idée était pertinente ou pas ? On s'essouffle et c'est ça le problème. On se dit tous engagés dans la spiritualité parce que bon c'est sympa quoi. Mais concrètement c'est extrêmement dur, extrêmement difficile et donc là on voit que les résolutions de ce qui me remonte soit on les prend et puis on ne s'en souvient pas soit on les prend et puis on n'arrive pas à terme et je pense que la problématique vient du fait qu'on n'a pas d'objectif on n'a pas d'ambition. Voilà si c'est il va falloir que je range le garage c'est pas pareil que j'imagine la voiture dans le garage ça c'est bon c'est un peu ambitieux de ma part mais c'est pas la même chose donc il faudrait peut-être aller dans le sens de l'ambition c'est ce qui ressort justement des propositions des amis justement dans le mail qui disait si on avait envie de faire quelque chose pour atteindre un objectif ça serait pas pareil que dire ouais j'arrête de fumer parce que tout le monde dit que c'est pas bien etc. L'idée c'est de dire bon j'arrête de fumer et puis un jour comme ça on se retrouve sur le pont de Brooklyn ou de Manhattan en train de faire le fameux marathon la différence entre la semaine dernière et cette semaine à venir me semble fondamentale parce que quand on est en phase Noël on est en phase d'attente on attend les cadeaux on est là à espérer qu'on va passer un bon Noël on est un peu comme ça des fois ça nous fatigue même d'aller faire les courses tout ça on n'a pas envie de faire le mois de janvier c'est justement faire la résolution c'est je prends l'engagement de faire donc on découvre une valeur vraiment très forte qui est la valeur de l'action alors ok on est dans la valeur de la réception on attend Jésus etc. mais enfin une fois que Jésus est là il faut le protéger parce qu'on connaît l'histoire il y en a qui lui veulent du mal donc on passe tout de suite à l'action si on raisonne par analogie par symbolisme c'est exactement ça la naissance donc c'est valable en dehors de Jésus c'est valable pour toute maman qui va protéger son enfant et l'hôpital va faire tous les tests justement en ce sens voilà parce qu'il faut agir donc la maman elle attend elle attend puis tout d'un coup c'est parti on va à l'hôpital et à partir de là ça bouge ça bouge et on commence à avoir effectivement de l'action pour toute une vie enfin c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite aussi voilà donc l'idée attention avec cette idée d'ambition c'est qu'on passe de la résolution théorique abstraite à ce coup là j'ai fixé le 8 mars à 7h du matin j'ai tous les copains qui viennent on va lever le rideau et on va ranger ce garage alors dites moi aussi en commentaire si ça vous branche de le faire évidemment est-ce que vous avez envie de franchir la montagne du capricorne comme ça pour aller de l'autre côté est-ce que vous avez envie de prendre vos chaussures de marche et puis d'avoir l'ambition de découvrir un nouveau paysage de découvrir un corps sain de découvrir cette marche que vous pouvez faire maintenant avec vos petits-enfants avant vous fumiez vous mangiez mal vous avez décidé vous avez pris la bonne résolution d'arrêter de fumer de bien manger correctement énergétiquement ça va déboucher sur quoi j'ai tenu ma résolution ou ça va déboucher sur je vais faire une promenade en forêt ça monte un peu mais c'est pas grave parce que je suis avec mes enfants je suis avec mes petits-enfants ça c'est une bonne ambition on est d'accord c'est un peu l'histoire cigale ou fourmi qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux pas faire et l'ambition va apporter justement une réalisation concrète l'autre question qui peut se poser c'est est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres j'ai souvent des retours des commentaires des mails qui disent ben voilà je suis un peu déçu parce que j'ai tout fait pour mes enfants puis ça se passe mal ou bon ça veut dire que en fait la problématique d'une ambition c'est que si elle est faite pour soi elle risque d'écraser les autres parce qu'on est tellement dans l'effet tunnel aveuglé par la réussite de faire quelque chose qu'on va écraser les autres avoir l'ambition d'aider les autres etc et de s'oublier soi-même c'est pas bon donc vous voyez tout de suite ce qu'il faut envisager c'est l'amour et eux c'est cette histoire de choix est-ce qu'on doit choisir d'aider les autres ou est-ce qu'on doit choisir de s'aider soi-même d'avoir cette ambition pour soi évidemment la réponse elle est sur la carte la personne est au milieu et il y a toutes ses mains et elle prend les deux côtés sinon ça ne fonctionne pas si on a un problème parce que dans la famille on a été un petit peu mal vu c'était le dernier de la famille ou ça ne s'est pas bien passé alors on a une revanche à prendre sur la vie il faut qu'on réussisse je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien comme ambition de la même façon si vous avez une partie de la famille où ça ne se passe pas bien et que vous voulez jouer l'accompagnement à tout prix vers les autres et puis que vous vous commencez à fatiguer à déprécier à dépérir que vous puissiez même plus aider les autres ce n'est pas la bonne solution donc il faut trouver quelque chose qui match à la fois d'aider les autres et de s'aider soi-même avoir cette ambition des deux côtés aider les autres et s'aider soi-même c'est vraiment vraiment important je pense donc c'est ça c'est s'aider soi-même je fais attention à ce que je mange à ce que je bois à ce que je pense à ce que je regarde à la télé pour avoir vraiment une super dynamique et en même temps ça me permet comme ça d'avoir de belles discussions avec les enfants des belles promenades avec les petits enfants que sais-je encore donc c'est en fait une sorte d'harmonie c'est ça le si c'est harmonisé entre deux principes comme on le disait tout à l'heure pour le masculin et le féminin avec ce bonheur partagé cette fierté aussi d'arriver à quelque chose se pose une dernière question c'est mais je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver parce qu'il faut ranger le garage et c'est compliqué mais on peut s'y reprendre à plusieurs fois Saturne le maître du Capricorne nous dit mais vous avez le temps le tout c'est de le faire parce qu'il faut des bonnes fondations avec Saturne il faut y aller doucement il y a cette idée de temps prenons notre temps pareil ce n'est pas fait en un jour dit-on et bien c'est la même chose mais ajoutons progressivement des choses vous savez très bien que le 3 de l'impératrice se transforme en 4 en mettant un bâton supplémentaire pas un 5 avec un bâton en moins dans le tarot on ajoute progressivement 5, 6, 7, 8 quand on arrive à 9 et bien c'est un 5 et 4 bâtons ce n'est pas un 10 avec un moins oui je sais il y a aussi des jeux qui font ça bon alors après oui vous allez me dire la tour s'effondre les chiffres ne sont pas comme toi il y a des numéros 22 moi j'ai pris les tarots classiques bêtes du Moyen-Âge et pas ce qui a été fait après moi je suis un peu bon je prends Notre-Dame je prends la cathédrale de Chartres je prends Reims je prends voilà c'est un peu comme vous allez voir les références que je donne sur les personnes natives du Capricorne parce que ce sont des valeurs sûres parce que le temps est passé par là et parce que Marlène Dietrich c'est Marlène Dietrich voilà on peut aller aussi doucement pour aller vers le haut c'est à dire on peut commencer par le matériel et puis s'élever doucement vers le spirituel il y a aussi cette idée là cette idée un peu de la croix vous savez on avance comme ça horizontalement et puis après on s'élève verticalement donc c'est important donc horizontalement c'est entre nous entre frères et sœurs du Verseau et puis verticalement pour se relier avec le divin vous l'appelez comme vous voulez mais on sent que ce ne sont pas les mêmes énergies alors quelles sont vos ambitions pas vos résolutions vos ambitions quelles sont-elles on voit ça dans les commentaires effectivement en citant des personnages célèbres comme ça ça nous permet de mieux comprendre le signe ça nous permet un peu comme les mots clés de concrétiser puisqu'on est dans cette phase de concrétisation donc par exemple moi j'aime beaucoup Anthony Hopkins vous voyez ce côté froid vous voyez ce côté souvent qui prend son temps et qui calcule je parlais de Marlène Dietrich c'est vrai que c'est quand même une beauté assez froide c'est l'hiver c'est capricorne bon après on a aussi les personnes qui aiment bien vivre bien festoyer en ces moments bon Depardieu Piccoli enfin vous voyez ce que je veux dire on a également des gens plus discrets comme Gilbert Montagné on a aussi Robert Hossein Rudyard Kipling et puis on a eu Staline la semaine dernière bon pour cette semaine on aura Mao Tse Tung voilà ça nous permet comme ça de regarder leur comportement même si c'est un peu caricatural j'en conviens mais on arrive à se dire ah oui quand on regarde un acteur on voit que son jeu d'acteur il est souvent quand même très lié à son signe de naissance ensuite il y avait Madame de Pompadour alors Madame de Pompadour c'était quelqu'un qui était comment dire très connu puisque c'était la maîtresse la confidente l'amie du roi Louis XV et donc elle avait cette capacité en tant que capricorne de vouloir construire de vouloir bâtir est-ce que vous saviez que c'est elle qui a décidé avec ce style gothique un peu fort de créer la place Louis XV aujourd'hui elle ne s'appelle plus la place Louis XV il y a un obélisque au milieu comme ça il y a l'hôtel Crayon à gauche le mystère des ambassades américaines bon c'est la place de la Concorde mais avant la Pompadour quand même qui avait reçu en héritage ou je ne sais pas quoi en donation de la part de Louis XV un petit palais je vais regarder il s'appelait comment ce palais il s'appelait l'hôtel d'Evreux l'hôtel d'Evreux aujourd'hui on le connaît il s'appelle le palais de l'Elysée donc une femme qui avait quand même de l'ambition peut-être de l'ambition qui a servi à faire de Paris une très jolie place mais aussi vous voyez peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont été écrasées par cette ambition que nous avions tout à l'heure comme jugée comme plutôt négative je crois que les gens criaient quelque chose comme ah bah tiens voilà encore la poisson parce que c'était son nom de naissance Pompadour c'était le château que le roi lui avait donné donc voilà on a cet aspect de la Pompadour qui est vraiment Capricorne après on a évidemment beaucoup de lois qui ont été prises cette semaine mais il y a déjà quelques temps on a par exemple la première fois que l'on a tiré autorisé un chèque barré en France donc c'était le 20 décembre 1911 on a eu le 27 décembre 1958 la naissance du franc évidemment c'était super bien c'est comme l'euro c'est super donc on s'est pris une dévaluation de 17,6% mais enfin c'était quand même dans cette période-là on a avec les Capricornes tous les monuments vous savez que les choses qui sont en pierre de taille sont régies par Saturne et donc le Capricorne alors c'est pour ça qu'on a la loi sur la création des monuments historiques le 31 12 1913 donc voilà c'était un petit peu pour faire un clin d'œil après on a pas mal de choses je parlais du pont de Manhattan tout à l'heure à New York il a été inauguré le 31 décembre 1909 on a eu la fondation de Rio de Janeiro en 1531 et c'est amusant parce que Rio de Janeiro ça veut dire le fleuve de janvier donc bon voilà c'était pas mal quoi et puis alors il y a eu un truc assez amusant c'était le 2 janvier ou le 1er janvier 1860 enfin on n'est pas à un jour près on a décidé d'ajouter des départements pardon des arrondissements à la ville de Paris donc il y avait 12 arrondissements puis on a décidé d'en ajouter 8 ce qui ferait ce qui ferait 20 arrondissements mais est-ce que vous savez que les gens de l'actuel 16e arrondissement se sont vraiment vraiment mis en colère parce que tout d'un coup ils allaient être possiblement baptisés de 13e arrondissement et les gens huppés les quartiers riches voulaient surtout pas devenir d'un arrondissement riche à cet arrondissement du 13e mais qu'est-ce qu'il y avait avec le 13e arrondissement et bien quand on était riche et tout ça on disait qu'on allait se marier sur le 13e parce que comme il n'y avait pas de 13e arrondissement vu qu'il n'y en avait que 12 et bien ça signifiait que les gens vivaient en concubinage quelle horreur bref du coup les gens se sont mobilisés pour que on ait cet escargot comme on a actuellement et que le 13e ne soit pas dans l'endroit de l'actuel 16e alors je vois que j'étais un petit peu long aujourd'hui je vais abréger je vais parler du tirage que l'on va faire demain matin dimanche je pense qu'un tirage en une seule carte serait intéressant d'abord parce que avec ces fêtes plus on va être concis et mieux ce sera donc une carte moi ce que je vous propose et je le dirai demain matin avant de faire le tirage c'est de réfléchir à votre ambition une seule carte comment atteindre votre ambition le tirage j'aurais pu le faire en deux cartes en disant ben voilà pour les poissons l'ambition ce sera ci et tout puisqu'on a parlé d'agir puisqu'on a parlé de faire puisqu'on a parlé d'être concret et ben d'ici demain je vous propose de réfléchir sérieusement tout seul tranquillement dans votre coin qu'est-ce que je voudrais atteindre l'année prochaine à cette époque-là après 365 jours qu'est-ce que j'aurais réussi à finaliser à concrétiser quelle est mon ambition donc vous le décidez vous le marquez sur un bout de papier vous pouvez même vous le marquez en grand sur le sapin de Noël ce que vous voulez ou intimement dans votre jardin secret et puis on tira une carte une carte qui nous permettra de voir signe par signe comment atteindre cet objectif ça nous permettra peut-être de décrypter un petit peu plus la carte parce que du coup on aura plus de temps on n'aura pas les regards on n'aura pas tout ce qu'on voit habituellement on va garder les arcanes honneur pour demain matin juste une carte comment atteindre notre ambition ou nos ambitions de 2022 sur ce je vous souhaite une très belle journée de Noël ne lâchez pas personnellement j'ai envie de dire en regardant la nature en regardant que je suis vivant c'est peut-être Noël tous les jours je n'ai pas besoin qu'on me dise à la Saint-Valentin il faut aimer une personne bon je couperai sûrement ce truc-là mais j'ai vraiment envie de dire ça est-ce qu'on est obligé d'avoir Noël pour être en joie et être heureux est-ce qu'on est obligé d'avoir la Saint-Valentin pour être amoureux je pense que l'avantage de ces fêtes c'est que ça nous regroupe au niveau des familles et ça c'est important on n'est pas tous les jours avec notre famille parfois on se dit heureusement mais je crois que il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de moment ordinaire que chaque instant est précieux donc près des cieux et nous permet comme ça de voir que Noël c'est tous les jours si je devais boire du champagne tous les jours mais je crois que je supporterais plus Noël par contre de temps en temps une sangria après un peu de champagne moi j'aime bien le vin blanc doux après à demain bonne journée bon Noël vivez bien et surtout suivez votre chemin au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501